Une agression survenue dans un restaurant du village hier soulève l'indignation aujourd'hui. Ce sont les propriétaires qui ont été pris à partie et Kevin, c'est un témoin qui n'a pas eu peur d'intervenir. Oui, exactement. C'est arrivé hier vers 13h30 sur la rue Sainte-Catherine dans le village. Émilie Yu travaillait dans la cuisine de son restaurant. Lorsqu'elle a vu deux personnes sur sa terrasse, et ce n'étaient pas des clients, elle et son mari étaient convaincus que c'était pour une transaction de drogue. Une des deux personnes est entrée dans le restaurant et le propriétaire lui a demandé de partir et ça a dégénéré. L'homme a attaqué le proprio jusqu'à l'extérieur. Il a fallu l'intervention d'un homme de 71 ans pour venir à la rescousse du restaurateur. Voici quelques témoignages. Je l'ai demandé de sortir. Il est retourné. Penche-moi ici. Il penche. Une fois, l'autre fois. Tout commence comme ça. Il s'est précipité sur lui à coups de chaise, à coups de... ça a dégénéré. Il m'a coupé. Il m'a tiqué, fait un tiqué dans mon pied. Oui, et puis je me suis tombée et cognait sur le mur. Il m'a frappée. Qu'est-ce que vous voulez leur dire par rapport à cette expérience-là? Honnêtement, là, un cri à l'aide. Je suis commerçant dans le village depuis... un cri à l'aide depuis trois ans. Mme Plante, elle vient une fois par année pour dire qu'il faut pratiquer la cohabitation. Il n'y a jamais rien qui change. Qu'est-ce que ça va prendre? Ça va prendre un meurtre? Ça va prendre quelque chose de dégueulasse avant qu'elle fasse quelque chose. C'est important pour vous de venir les encourager? Absolument. Absolument. C'est à niveau commerce. Tu sais, puis on était vraiment contents qu'ils étaient ouverts. C'est ça. On veut que le village reprenne de ses couleurs. De voir leur présence aujourd'hui, ça vous fait chaud au cœur? Oui, c'est ça. Oui. Nous sommes très appréciés. Ça, c'est très bon. Merci beaucoup. Ces gens du quartier sont venus encourager ce couple de restaurateurs. Ça ne fait que cinq mois qu'ils sont ouverts ici sur la rue Sainte-Catherine. Et le sentiment d'insécurité est palpable chez les commerçants autour. Un homme de 32 ans a été arrêté pour voie de fait simple. Après avoir fui, il est repassé devant le resto et le propriétaire l'a reconnu. Et c'est les policiers qui se sont occupés du reste sur le champ. Encore une fois, la sécurité dans le village est remise en question. Merci, Kevin. Merci.